Bonjour à tous, je m'appelle Vidal Hugo, j'ai 23 ans, alias Vidal MMA. Je suis originaire de Bayonne dans le sud-ouest de la France et je vais vous présenter le premier épisode de ma chaîne YouTube. Du coup, cette chaîne a pour but de retranscrire mon parcours dans le MMA depuis mes débuts. Je vais vous parler de mon parcours, notamment les sports que j'ai effectués avant, et puis combien de temps je pratique et je vais vous expliquer un peu la discipline. Avant de faire du MMA, j'ai pratiqué le hockey sur glace à l'heure madie, j'en ai fait pendant 7 ans. Après, j'ai fait du foot pendant 6 ans, donc à Anglette, à Bayonne et à Tornos. Aujourd'hui, je pratique le MMA depuis environ 2 ans. Et ça fait 6 mois que je fais des compétitions. Donc, qu'est-ce que c'est le MMA ? Pour ceux qui ne le savent pas, ça veut dire Mixed Martial Arts. Donc, c'est l'ensemble des armations mixtes en français. On y retrouve le sambo, la lutte, le jiu-jitsu brésilien, la boxe, la boxe-taille. Donc, c'est vraiment tous les sports de combat, de percussion et de prévention qui se réunissent dans un seul et même sport, une seule discipline à part entière. Donc, après, rajouté à tous ces sports, il y a des particules spécifiques qu'on va appeler fin des domaines. Donc, il y aura le ground and pound, le catch control que l'on ne trouve dans aucun autre sport. Plus le fait que ça se pratique dans un octogone, dans une cage. Donc, les délimitations du terrain n'ont rien à voir avec un ring ou un tatami par rapport à la lutte, au sambo ou au jiu-jitsu. Donc, pourquoi j'ai commencé le MMA ? C'est vrai que je suis un passionné depuis quelques années. J'ai commencé à regarder, non pas au Pride, mais à l'UFC. Et j'ai regardé les premières vidéos, je pense que c'était avec Morgan Charrière contre Saladin Parnas au 100% Fight, pour ceux qui ont la référence. C'est vraiment plus là que j'ai accroché. Donc, pour moi, c'est vraiment une partie d'échec sous pression. C'est un sport qui est très compliqué. Beaucoup pensent que c'est de la bagarre, mais c'est un sport qui est très, très, très intelligent. Il ne peut pas performer au niveau si tu n'es pas complet et très bon. Je vais faire une aparté aussi. Je fais du MMA, je ne fais pas de l'UFC. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent, ah ouais, je t'ai vu, tu faisais de l'UFC ce week-end et tout ça. Non, les gars, l'UFC, c'est une compétition comme pour le foot, c'est la Ligue des Champions. Le MMA, c'est le sport comme le foot. Et l'UFC, c'est la plus grosse organisation comme la Ligue des Champions, c'est la plus grosse organisation pour le football ou la Coupe du Monde. Ça n'a vraiment rien à voir, donc s'il vous plaît, faites attention à ça. Du coup, je m'entraîne à Gracia Légeance, France, qui se situe en Anglette. Je suis encadré notamment par Paul Marconi, qui est mon head coach en MMA, en grappling, en lutte. Il y a aussi beaucoup d'autres coachs du club, mais c'est vraiment lui qui me suit principalement en compétition. Donc les gars, maintenant, on va rentrer dans le début du sujet. Le concept de la série, ça va être Road to the Belt. Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, c'est en route pour la ceinture. Je suis français. Donc la ceinture des Championnats de France. On va essayer de rentrer en équipe de France. C'est les objectifs que je me suis fixés. Partir au Championnat d'Europe et au Championnat du Monde. Et éventuellement, après, faire beaucoup de galas du Européen amateur, avant de passer pro, d'ici quelques années éventuellement. Inch'Allah ! Je ne veux vraiment pas me précipiter, y aller étape par étape. Parce que je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de progression et d'axes techniques à avoir, avant de pouvoir prétendre être pro. Donc l'épisode 1 va être consacré à vraiment retranscrire mes débuts dans le MMA. Donc mes premières compétitions de grappling, de jujitsu. Après, il y a mes premières compétitions, faire mon premier combat de MMA. Donc c'était dans un tournoi à la FFK, la Fédération Française de Karaté. Il n'y avait pas le droit aux frappes au sol, il n'y avait pas le droit au coup de coude, ni au genou à la tête. Donc ça, c'est des règles qui sont quasiment sur toutes les fédérations. Du coup, là, ça va être le premier combat que j'ai fait en grappling. Donc c'était sous la Fédération Française de Lutte. C'était à Bordeaux, du coup, pour les Championnats d'Aquitaine. Donc j'avais eu trois matchs ce jour-là. J'avais fait quart, demi-finale. Demi-finale, j'ai perdu, donc j'ai joué la place de trois. Le premier match, c'était mon adversaire qui s'appelait Nabi. Et à l'heure d'aujourd'hui, c'est le préparateur physique de Baki. Bah, il s'encourt Shamsudinov. Et donc c'était son préparateur physique et je l'avais battu en grappling au point. Après, le deuxième combat, pour la demi-finale, j'avais perdu au point. J'avais failli soumettre mon adversaire deux fois, mais j'avais perdu ce jour-là. Après, le troisième combat, du coup, c'était pour la place de trois contre un Tchétchène. Là où j'ai fini par soumission. Donc j'ai réussi à l'étrangler, mais c'est vrai que c'était vraiment compliqué pour les premiers combats. Parce qu'on voit qu'avec la gestion du stress, c'est pas du tout pareil. Et qu'on se fatigue beaucoup plus vite que prévu. Donc j'ai terminé troisième pour ma première compétition de grappling. J'étais assez content, mais quand on est compétiteur, on veut toujours être premier. Mais bon, donc pour enchaîner, après, du coup, vu qu'on s'était qualifié au champion aquitaine, on avait été pris pour championnat de France. Donc cela fait des luttes. On s'appelle France Grappling. Et donc là, j'avais gagné deux matchs et je m'étais qualifié pareil en demi-finale. Où je perds contre le gars qui était déjà champion de France en titre l'année dernière. Et qui a refini champion de France cette année. Donc je perds au point, je perds 4-3. Je pensais avoir dominé le match. Et au final, je n'avais pas marqué les points qu'il faut au moment où il faut. Petite erreur qui me coûte ma place en finale. Et pourquoi pas un premier titre. Techniquement, il était au-dessus. Je n'ai pas su gérer mon énergie. Je n'ai pas su gérer mon stress. Mais bon, c'était quand même une première expérience. On était parti avec Baptiste et Julien. Donc des amis du club. Et mon coach Paul, qui lui, avait tout gagné. Il était revenu champion de France. Donc là, on va parler de mon premier combat entre guillemets MMA. Donc là, il y avait des percussions, il y avait des frappes. Juste pas droit aux frappes au sol. Parce que c'était sous la Fédération Française de Karaté. C'était à Paris. On avait pris l'avion. Un peu d'appréhension. Parce que quand on sait que ça, on peut potentiellement se faire frapper. Alors qu'on n'a pas fait de compétition. Avant forcément de boxe, boxe thaï ou autre. Quand on avait fait que du grappling, c'est un peu plus compliqué. En vrai, de vrai, entrer dans une cage, c'est ça, je pense, le plus stressant au début. Quand on n'a jamais fait, c'est forcément une nouvelle expérience. Et au final, on ne s'était pas trop mal débrouillé. Parce qu'on avait réussi à atteindre la finale. On avait perdu entre un gars qui était beaucoup plus expérimenté. Il a même dominé une grande partie de la finale. Donc on est content de cette expérience. Pour retranscrire un peu les matchs, en quart de finale, je tombe contre un gars vraiment solide. Les finales, uniquement se jouent en cage. En quart et demi, on a joué sur une espèce de tatami délimité par des boudins. Ça croyait à l'interville. Au premier combat, j'ai gagné TKO, on va dire, arrêt de l'arbitre. Donc je me suis qualifié en demi-finale. En demi-finale, je suis tombé contre un mec. J'ai adopté un style de jeu de rugbyman. C'est une catastrophe. Au final, c'est passé. J'ai réussi à le soumettre par étranglement. Et après, du coup, au final, je suis tombé contre un mec qui faisait de la boxe taille à la base. Et il avait fait beaucoup de sol. C'est vrai que c'était un peu plus compliqué parce que c'est un adversaire complet. Au final, j'ai vachement dominé sur mes frappes en anglaise, malgré que mon anglaise était bancale comme pas possible à ce moment-là. J'avais très peu d'expérience. Ça faisait à peu près moins d'un an que je pratiquais. Je n'étais pas assez assidu aux entraînements. Tu te rends compte vraiment en compétition quand tu tombes sur les adversaires avec des niveaux beaucoup plus importants que toi. Et sur des faits de jeu, je perds la finale parce que j'essaie de le take down. Il s'accroche à la cage. Donc normalement, c'est soit des points en moins, soit une disqualification. Et au final, j'ai perdu sur un jujit, donc une clé de bras. Je suis quand même deuxième de la compétition. J'étais content de mon tournoi dans l'ensemble. Et c'est surtout une première expérience. Donc c'est vrai que les premières fois, tous les compétiteurs le savent, que ce soit dans la boxe, dans le grappling, une première fois dans une discipline à part entière, c'est vraiment compliqué pour s'adapter. Donc j'avais fini Vichy en Tour de France dans la catégorie des moins de 70 kilos. Il faut savoir qu'après la finale, on a été faire le test anti-dopage. Ça, c'est vrai que c'était étonnant parce que moi, je me suis dit que c'était vraiment de l'amateurisme et qu'au final, on se retrouvait contrôlés même dans des organisations qui ne sont pas forcément les plus prestigieuses de France. Donc ça me faisait bizarre. Je vous disais que je concourais dans la catégorie du coup MMA classe A, parce qu'il y a plusieurs classes. Classe A, il y a le droit au KO. Classe B, c'est interdit. Donc c'était en K-mix. C'est vrai que c'était rien à voir quand je vois aujourd'hui le niveau. Les gars sont beaucoup moins cromplés qu'à la FFMAF et la fédération reine du MMA en France. Du coup, après avoir fait ces champions de France de K-mix, entre guillemets MMA, on était partis à Madrid faire les grapplings du cerise. Donc moi, je concourais en ceinture blanche. Forcément, je n'ai jamais mis de kimono en jus dessus. Et j'avais fini de faire un peu de grappling depuis quelques mois. Donc j'étais parti là-bas. J'étais inscrit en moins de 70 kilos aussi. Pas besoin de régime à ce moment-là, parce que je tourne à l'année, à peu près entre 68 et 69 kilos. Et donc on avait remporté nos deux matchs en Jiu-Jitsu brésilien. J'avais gagné mes deux matchs à la soumission assez rapidement, en moins de une minute, je crois, et une minute trente le deuxième. J'ai remporté la première place en Jiu-Jitsu. Et après en grappling, c'était l'après-midi. J'avais fait deux victoires consécutives. Pareil, j'avais fini par deux étranglements. Et je perds la finale 3-2. Et bon, du coup, pour une première compétition, on va dire, de classe qui n'était pas sur le territoire français, j'avais fait du coup premier en Jiu-Jitsu, deuxième en grappling nogi. Et c'était une première expérience à l'étranger. Donc forcément, le stress, on n'était pas à la maison, pas à domicile. Il fait toujours plaisir de revenir avec des médailles pour le club. Donc voilà, les gars, c'était la fin de l'épisode 1 du coup de Road to the Belt. On se donne rendez-vous du coup pour l'épisode 2, où vous verrez mes premiers combats vraiment MMA avec des règles MMA dans une cage. Donc ça sera dans un tournoi qui s'appelle Indictus en Espagne, où j'ai fait une grosse compétition. Et vous verrez si j'ai remporté la ceinture ou pas. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner, à liker, à partager à vos amis. Et puis je vais aller me faire foutre. Littes-moi en commentaire en tout cas ce qui a amélioré, parce que forcément c'est ma première vidéo. Je ne suis pas habitué à ça. On cherche forcément des axes d'amélioration, faire de meilleures vidéos, plus qualitatives, les unes que les autres à chaque fois. En tout cas pour la suite, sachez qu'il y a de bonnes choses qui arrivent. Il y a des ceintures, il y a des chaos, il y a des soumissions, il y a des adversaires connus, des gars que vous allez reconnaître forcément dans les prochains combats. Il y a des grosses opportunités qui s'ouvrent petit à petit à moi. Sur des organisations à intégrer, sur des palmarès, sur plein de choses. En tout cas, tous les sponsors reliés au domaine sportif, notamment à la pratique du AMA. Je suis preneur, que ce soit sur la nutrition, sur l'équipement, sur la visibilité, la communication, sur le marketing. Tout ce qui peut m'aider à éventuellement promouvoir mon image ou ce que je peux véhiculer comme valeur en tant que combattant. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message. Voilà, c'était mes derniers mots. Merci beaucoup. Rendez-vous à l'épisode 2. Hoss.